donc théoriquement je suis pas du tout au bon endroit c'est pas là que je voulais être il ya beaucoup plus de ruches qu'avant ah ben elle est là elle on va lui mettre de rubber et normalement j'ai une abeille ici qui est de la résine et l'autre c'est du loup bloomberg je sais pas quoi l'ombre l'ombre jack c'est une qui coupe du bois elle fait des copeaux de bois mais ça m'intéresse pas parce que celle là on peut pas leur jeu le bois tant qu'on veut et puis on a on a des arbres on a des potes pour ça on n'a pas besoin d'abeilles par contre elle permet de faire ça et bien plus on peut pas la reproduire entre elles certaines abeilles ne se reproduisent pas entre elles est ce que je voulais faire c'était les plastiques hop comme ça ma lombeur je la garde flûte elle est où la plastique je la vois plus elle est tellement petite je vais attendre de voir ce dont elle a besoin comme caractère parce que maintenant que je sais alors j'ai pas tous les caractères malheureusement la pluie l'insensibilité aux intempéries tout ça je l'ai pas encore il y a peut-être une abeille sur lequel je vais tomber on donner qui sera formidable corps à tout alors qu'est ce qu'elle a pas elle la productivité à l'endurance strong bien bon bah c'est bien elle n'est pas mal elle a pas de tolérance autant mais bon c'est parce que pour l'instant j'ai pas trouvé le caractère j'ai aucune abeille qui a ça j'attends d'avoir de pouvoir faire un oeuf de fer j'ai déjà le caractère j'en ai qu'un mais ça va pas vite le faire je sais pas pourquoi il y a un problème avec les abeilles de fer j'ai beaucoup de difficultés avec les abeilles de fer elles ont l'air buggé ou je ne sais quoi alors je regarde ce truc régulièrement pour voir on gagne des caractères il y en a un tout excès à 100 productivité on s'en fout les spatiales spatiales pas les spartiates et je cherche s'il y a des fer des iron mais je n'en vois point bon je regarderai après en détail sinon je me suis fait un petit jetpack ici bon celui en fer parce que je peux pas en copper je peux pas aller plus loin après il faut de l'osmium il faut aller dans l'end pour ça mais l'avantage c'est que comme on a flux network je vole et comme je vole j'ai pu finir ma maison enfin la maison des abeilles voilà une espèce de chalet des alpes avec un toit en pierre alors j'ai mis une j'ai mis des fours pour cure automatiquement les minerais les deux premiers fours ils en cuisent trois chacun et ça a l'air d'aller largement assez vite ce que je veux pas non plus trop les booster comme ça je reste avec une efficiency de 101% dans l'empreuve de 100% si je booste trop on a trop d'efficiencies ça va pas assez vite mais à 100% c'est bien ça veut dire que c'est comme non up grab day ça dépense pas trop c'est alimenté en dessous par des générateurs de honnay j'en ai mis pas mal et pour l'instant ça tient très très bien la route alors par contre j'ai vu de la fumée donc j'ai mis des filtres mais il n'y a rien dans les filtres donc ça pollue pas en fait ça fait juste de la fumée ou alors il ya un bug c'est censé polluer mais ça pollue pas du coup j'ai fait tout un truc spécial en me disant si jamais ça tonte là faut que ce soit aspiré là voilà mais en fait non rien alors ils tournent pas 24 24 mais ça dépend des moments parce qu'il ya des roches par moment donc les poutres sont là donc fer gold tin les émis comme ça je les ai mis dans le même sens que les trucs cuit alors évidemment ils sont censés rester à zéro d'ailleurs on pourrait peut-être réduire au bout d'un moment mettre des petites cases si j'en ai pas assez je mettrais des petites cases et j'attends quand même ça s'entasse assez vite et j'attends 1 2 3 et j'attends pour les trois dernières les deux dernières nickel et style d'avoir le cobalt et pour le cobalt il faut que je coule du cobalt sur un neuf de fer mais j'ai pas j'ai pas assez de faire j'attends 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 désespérément mais c'est long je voudrais passer à la suite je voudrais faire le cobalt et je voudrais mettre le troisième four et comme on va j'ai mis en route l'abeille de plastique du coup et ben ça doit être bon normalement on va avoir du plastique assez vite dès que le bébé sera agrandi va faire des petits à faire des petits copains je sais pas pourquoi il y en a con si peu de vie hop on a eu du plastique mais j'ai l'impression que ça augmente avec le temps c'est bizarre alors peut-être qu'on peut leur donner plus de vie en leur donnant en cliquant dessus peut-être avec du très têtes parce que j'ai vu que quand j'essaie de leur donner des caractères en général elles aiment bien ça revient un peu leur donner des bonbons non non t'en vas pas trop tard elle est rentrée puis on peut pas le faire là non ah il écrit old shift j'ai vu écrit un truc non je l'ai rêvé j'ai cru non non c'est juste la position elle est adulte maintenant c'est bien je vais voir si je peux pas lui améliorer sa visqué la lumber elle avait 54 de vie c'est beaucoup plus que 4 4 14 c'est pas beaucoup pas savoir donc parce que du coup les abeilles c'est tellement long je pense que la suite c'est le plastique c'est commencé à faire industrial foregoing ça me permettrait d'avoir une de faire du pink slim et tout ça en faisant des mobs slaughter alors bien sûr il y a les petits machines qui vont être un enfer à faire mais enfin on a tout ce qu'il faut on a détruite wood on a tout ça en grande quantité même et puis de toute façon après on pourra faire tout ça avec la compact crafter qui est une horreur à crafter mais c'est jamais avec un builder qui est une horreur à crafter parce que ça je sais pas comment on obtient ça par contre il va falloir trouver des trucs comme ça ça va pas être facile à mon avis dans l'end uniquement dans l'end ou alors avec les mineurs mais enfin c'est un truc qui se mange la queue donc il va falloir trouver quelque chose et un transporteur fluide transporteur je sais même pas ce que c'est que ce truc j'ai jamais vu et puis là les lasers et puis il faudra faire un piège pour voir des nether stars avec le wither builder et tout le bazar et faire spawner les withers comme on a fait dans l'autre c'est très bien ça puis aller manger dans la tête du wither ça me plaît bien cette idée ma petite abeille est très généreuse à elle toute seule elle en fait plein et les autres elles travaillent aussi on va la laisser travailler on a assez de plastique pour commencer on a en plus on va prendre ça je crois suffisamment de latex oh là oui très bien donc maintenant faut faire une pitié machine une petite machine c'était ma petite nièce quand elle était petite une pitié elle avait un pitié frère voilà alors ce tu redis ça on a vu redstone block et redstone block c'est facile tiens regarde 1 2 3 4 5 6 7 8 boum là il y en a déjà trois on va les garder ceux là parce que bon on s'en sert aussi temps en temps ah mais j'en ai aidé tout crafter avec les abeilles c'est vrai bon ben c'est pas grave j'ai essayé le c'est pas mal là le le terminal de crafting on va s'en servir d'ailleurs on va peut-être se faire ça notre cuisine provisoire numéro 2 c'est là c'était celle du tout début on va se déplacer dans la maison des abeilles et on va essayer de faire avec alors la pitié machine est ce qu'on peut pas faire ah voilà comme ça on l'aura en tête avec tout ce qu'il faut faire ça la scanner on l'a déjà fait on n'a plus besoin de l'avoir là et tout ça non plus quoique faut non c'est facile à retrouver allez tu as un traité de votre sur dix casings c'est facile 1 2 3 4 1 2 3 4 et voilà sturdy sturdy non je pousse je pousse et ça en fait bien plus qu'il n'en faut non j'en ai mis 5 évidemment ou et alors j'en ai plus qu'il n'en faut des twitted wood j'en ai fait plein parce que je construisais le bâtiment mais il n'est pas fini loin de là je sais pas trop comment le finir donc normalement on a tout donc on n'a plus qu'à balancer ça le fer en bas le fer en haut les huit oui mais alors on met où la redstone alors j'imagine ah bah voilà non fer à monter voilà la redstone au milieu parfait et l'avantage c'est qu'en faisant ça on va en gagner plein d'autres et ça ça va au milieu ok facile en fait c'est surtout facile quand on commence pas par la faire à l'envers et le faire pourquoi j'ai éteint ça rallume toi je me suis trompé voilà je mets je me dis je vais enregistrer pour la fin du coup ça me perturbe et voilà je me trompe ok il faut jeter un bout de plastique dans l'envers et au moins hop allez q qu'est ce que j'ai loupé 1 c'était pas des redstone bloc c'était des blocs de redstone ingot zi zi pas la même chose arceaux j'y comprends pourquoi ça marche pas donc faut faire cuire plein de redstone et de silicone allez quatre stacks alors parce que un stack ça me paraît mesquant maintenant par quatre c'est mieux en plus ça cuit tellement vite franchement avec trois upgrades j'ai bien fait d'en faire plein j'ai tout fait par stack il faut faire par stack ce qu'après on est content ce qu'on en met partout et tout et puis ça va super vite et après on gagne du temps sur le coup ça paraît long à faire mais après on gagne du temps clairement voilà plus ils sont pas mal ces blocs c'est comme du fer mais rouge ça peut servir aller ah bah ça y est j'ai dû laisser le bout de plastique par terre il était content cool boum on leur a eu de nuit lui et en plus on a gagné trois petits machines ce qui va permettre de faire la dissolution chambre prochaine machine mais là on a tout le diamond gear pas compliqué on a tout on va éteindre ça où c'est que j'ai mis je l'ai mis là en fait ouais bon bon à priori c'est pas bien compliqué comme machine c'est juste un peu galère j'aurais juste un saut j'en ai plein sur moi pas la peine d'en faire d'autres juste un peu galère de faire des petits machines mais après on pourra automatiser plus tard dissolution chambre ça me plaît bien surtout qu'on peut y mettre de l'énergie on va essayer alors il paraît que si on met un coup de vrenche ça marche on va voir j'en suis pas aussi sûr que vous moi mais on va tester sinon on mettra une batterie comme d'habitude ça marche très bien qu'est ce qu'il faut d'autre le latex parce que la première machine elle va être dédiée au latex qu'est ce qu'il ya dedans j'avais mis un upgrade déjà mais à quatre combien millibucket ça fait 86 voilà c'est énorme attend je sais pas mais c'est beaucoup avec la hache à plus vite mais non c'est pareil celui qui a dit ça est un menteur d'abord c'est tout en fer donc celle là je peux pas être plus rapide par ben what what ah c'est lui qui l'a pris j'ai eu un instant de frayeur je vais pas attendre dix jours que ça recommence allez boum alors je propose qu'on commence à installer une cuisine provisoire provisoire par ici donc on pourrait avoir parce que en fait ça marche très bien cette interface là on voit bien tout ce qu'il ya dans le réseau et on voit même les liquides et tout ça donc c'est franchement on voit même l'énergie ça j'ai mis une batterie donc hop on voit tout ça suffira je mettre quelques grands coffres et quelques interfaces et on est bon ça veut dire qu'on peut se mettre je sais pas près de la fenêtre là comme ça ici on pourra monter le réseau peut-être pas devant la porte quand même on va laisser un peu de place voilà on se fait sur le côté ici plutôt monter là c'est provisoire c'est provisoire hop j'aurais plus qu'à me relier à ça mettre un truc sans fil éventuellement mais je vais enlever les blocs pour me repérer c'est important de se repérer voilà boum boum donc là je pourrais monter le réseau mettre des cas métro provisoire donc on va mettre une machine on va les commencer à les mettre à partir de ce niveau là et puis voilà lui on lui mettra du plastique input fluid input fluid input disable et en haut pull voilà ça se remplit parfait donc normalement je peux lui mettre aussi en fait je pourrais presque mettre un un undertank il faut le faire de toute façon en plus donc on va voir si c'est vrai qu'on peut le faire marcher comme ça on va le mettre plutôt ici puisque c'est vrai qu'il faut extraire avec lui ah oui c'est vrai que ça marche bravissimo c'est vrai que j'oublie toujours qu'il faut extraire avec tous ces câbles que ce soit de l'énergie ou autre chose tous les câbles pipers il faut extraire et par contre on peut filtrer l'extraction mais on peut pas filtrer à l'insertion c'est pour ça que j'étais passé sur l'autre réseau enfin bon c'est pas grave pour l'énergie c'est très bien ça et avec ça on va pouvoir faire des choses la dissoluie la mob slaughter par exemple déjà la pity maintenant on a pas de recette mais la compact crafter on va pas pouvoir le faire tout de suite c'est extrêmement chiant quoique c'est surtout un craft en rallonge ah il faut faire du plastique je sais c'est compliqué c'est très compliqué ça va être l'horreur mob slaughter pour faire du pink slim je pense que c'est ça qu'il faut faire en premier après on peut faire les duplicateurs pour aller faire spawner des withers skeleton tout ça pour avoir des têtes et avec les têtes faire enfin on va faire ça après donc le mob slaughter mais avant la liaison hop du coup je peux enlever voilà on monte en sautant mais bon c'est pas en volant mais c'est pas grave voilà et ici je pourrais mettre des coffres ouais et là on va se mettre une interface on va être très bien peut-être pas ici ça me plaît pas ah pire chacun son tool partagez pas les tools entre les modes surtout c'est pas bien on va aller au milieu voilà boum on mettra les autres machines sur le côté parfait vous voyez ça fait plein de fumée c'est pour ça que j'ai mis un filtre mais en fait ça fait pas de pollution menteur c'est un mode qui ment donc ça boum et puis le câble en plus ici que j'avais mis pour tester et là j'ai accès à tous mes binioux c'est formidable on peut crafter des choses très bien donc on n'a plus qu'à se faire des grands coffres enfin on n'aura plus je fais ça en caméra plus tard et je pourrais m'amuser enfin je pourrais tout faire dans les crafts parce que plutôt que d'avoir le coffre ici qui est tout petit on pourrait peut-être se mettre des j'ai vu qu'on a iron c'est pas iron chest mais c'est un truc pareil ah c'est les voilà barrel je sais pas comment ça s'appelle voilà ceux-là ceux-là ils sont grands si je me souviens ça coûte un bras c'est un peu galère à faire mais à mon avis c'est bien radioactif vase barrel mops lottery la question que je me pose c'est est-ce que ça peut tuer les monstres et me fournir un peu de pink slim et tout ça je n'en suis pas certain en plus lui il récupère on va enlever ça qui va tomber en dessous mais c'est pas grave on va mettre ça à mon avis de toute façon il n'y a pas besoin de mettre d'upgrade parce que là on va tomber pile poil au milieu dès qu'ils vont arriver là boum on a juste besoin de leur mettre un peu de courant il est content maintenant il faut qu'il y ait des mobs qui tombent il n'y en a pas beaucoup qui tombent là-dedans ah il y a des trucs qui sont pleins visiblement gunpowder il faut mettre un il faut vider tout ça je vais récupérer mon player ok je vais fondre les pantalons une fois préparé ah pourquoi il est monté sur le côté de se faire tuer ah oui il faut maintenant on récupère des trucs normalement ah il est passé là évidemment bon heureusement qu'ils n'explosent pas ce qu'il y a de bien que mon item repair c'est que ça répare les items une fois qu'elles sont réparées on les met dedans et ça fait de l'or c'est pas que j'en manque alors comme on avait des blitz à gogo j'ai mis des poudres de blitz là-dedans avec un stack j'ai fait trois stacks comme étant le pulvériseur c'est hyper rentable le truc bon il n'y a plus de place donc ça ne va plus rien savoir mais comme ça maintenant j'en vois là-dedans qui peut le plus chaud bon là il manque un peu pour finir le verre mais voilà ça marche très bien donc on peut vendre ce qu'on veut on peut vendre on peut fondre ce qu'on veut maintenant et lui il me récupère l'or il ne faut pas gauche dans le neser j'ai trouvé ces drôles de blocs j'en ai trouvé plusieurs mais je n'ai pas pu les ramasser parce qu'à chaque fois c'est à côté de la lave et la lave a bouffé le bloc mais je me demande si ça ne fait pas de l'eau je ne sais pas je me ah mais attends je n'ai pas essayé un truc on en trouve par moment non parce qu'il est tout seul ce bloc il est là au milieu de rien et tout seul c'est bizarre je me demande bien ce que c'est à savoir on peut donc récupérer un tout petit peu de pink slim avec la mob slaughter factory mais il faudrait plutôt faire le mob duplicateur pas le mob duplicateur mais une vraie ferme avec des vaches ou un truc comme ça avec des cochons vos vaches cochons ou alors il faut que je monte ce piège énormément parce qu'on n'en aura jamais assez en millibucket parce que si on regarde la dissolution chamber parce qu'après c'est là dessus que ça va avec le pink slim on va plutôt faire les recettes du pink slim dissolution chamber voilà évidemment pour faire les pink slim ingot mais pas que c'est fait aussi avant de cette machine il faut à chaque fois 500 là il faut un bucket complet là 500 mg 500 millibucket 2000 on s'en fout pour faire un pink slim et on peut pas les élever les pink slim on est d'accord non par contre après on peut en faire une graine qui est pas très chère c'est jamais que 4 c'est 4 buckets pour avoir pour faire des pink essence qui permettent de faire ça et qu'à mon avis on peut les fondre on peut les fondre ou pas ah puis on a même des on peut on a même des pink et ça fait directement du pink slim liquide oh qu'est-ce qu'il faut juste pour faire ah j'ai loupé c'est une bi conversion avec juste oh des slimies avec juste il n'en faut qu'un en fait je peux faire ça oh c'est trop bien donc il me faut un bucket et on fait l'abeille qui va bien quoi ouais on y est presque mais c'est très long cette histoire là puis ça sert à rien d'accélérer parce que le time in a bottle fera rien là dessus allez tombez les petits gars il y a un truc avec les abeilles du moins celles qui se reproduisent c'est qu'une fois qu'on a fait une adulte et qu'elle a les bons caractères les enfants ont aussi les bons caractères par contre ils n'ont pas plus de vie ils n'ont vraiment pas beaucoup de vie ça je ne sais pas comment l'augmenter bah un jour je saurai si si là j'ai préparé la ruche pour faire la slimie qu'on va mélanger wizard tolérance non ça ne m'intéresse pas vraiment enfin je l'enlève parce qu'il est à 100% j'attends toujours le fer j'y suis presque encore une abeille enfin un gène de fer et je pourrais faire le cobalt aha aha et puis j'ai des slimies pour aller faire une abeille de slimie on peut la faire maintenant d'ailleurs ça sera fait d'ailleurs on peut tout faire je crois parce que si je mets euh non il faut mettre ça avec une treated wood tiens tac treated wood treated honey voilà donc ça ça devrait me faire une slim j'ai mis des upgrades pour que ça soit à fond mais comme c'est toujours pas assez ouais allez un petit peu de plus boum slimie egg maintenant ça il faut y faire euh je vais prendre des il me faut ça parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'un saut mais j'ai besoin d'un saut pour déplacer évidemment normalement on peut en faire deux ou trois on n'a besoin qu'une ouais on n'a besoin qu'une ok dès que j'ai un bucket un bucket de slimie je peux le mettre j'ai fait une petite machine en plus enfin pas une petite machine une dissolution chamber voilà ça y est donc je peux prendre mon premier bucket ça on va le laisser tourner c'est pas gênant que ça les tue comme ça ou que ça les tue avec la plaque de toute façon c'est pareil euh j'ai fait ma deuxième dissolution chamber je sais pas pourquoi il y a des gens qui s'amusent à en faire qu'une et puis après pour vider c'est l'enfer moi je dis pour l'instant on va le mettre comme ça et après bah avec un tuyau on va l'appeler parce qu'on va voir l'abeille donc normalement ce truc là si je lui mets un glace plane ouais il faudrait l'accélérer un peu aussi lui voilà ça nous fait une pixel et en fait c'est que 300 millibuckets c'est génial donc il nous en reste mais c'est pas ça le plus important parce que je sais pas si ça va faire des abeilles qui se reproduisent alors je sais que ça mange des fleurs j'ai déjà regardé donc théoriquement c'est une conversion ça veut dire qu'on prend une slim ball et qu'on fait le clic droit dessus et ça devient une pink slim je vais attendre qu'elle soit dans la gruche pour savoir si elle a tous les caractères qu'il faut est-ce qu'on peut pas savoir comme ça voilà elle est rentrée et on sait qu'elle est high productivité dure ah endurance normale on peut lui mettre strong donc je vais préparer un caractère strong et la prochaine fois qu'elle sort je lui mets comme c'est une abeille par conversion je suppose strong comme Marc qui se souvient qui se souvient des poupées Mattel Marc strong avec lequel jouait ma soeur quand elle était petite Marc strong je crois que personne tout le monde connait Barbie mais personne connait Marc strong après il a eu un copain qui s'appelait Big Jim puis après il y en a eu d'autres il y a eu un barbu qui s'appelait Big Joss ah je m'en souviens de ça incroyable bon j'attends qu'elle sort et je la traite au endurance strong j'avais centrifugé les premières slim con alors ça va d'accord il peut pas il peut pas l'importer c'est normal mais moi je peux le prendre là dedans du coup du coup je prends mon dernier fluid drawer on va lui mettre ça pourquoi il veut pas rentrer dedans ah je sais pas ce qu'il s'est passé là il veut bien rentrer dedans j'ai eu peur un instant pourquoi il veut pas rentrer dedans mais qu'est-ce que ça veut dire donc là on va le locker comme celui là et non ça ne casse pas non plus mieux avec une hache c'est même un peu plus rapide avec la picaxe même si c'est quand même très très lent en fait il faut une super picaxe je vais mettre ça là et normalement ça doit monter tout seul parce qu'il va voir qu'il peut apporter le reste voilà il vient de le voir donc maintenant je peux refaire un modèle voilà comme ça je peux prendre mon manipulateur manipulant voilà et on va exporter liquide ah bah j'en avais plus beaucoup j'en avais plus il faut que j'en refasse d'autres hop euh fluide liquide pink 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 slim bucket hop et toi alors on va lui dire que il n'y a pas d'input tu fermes tout euh fluide input en haut mais de toute façon il n'y a pas de sortie donc tout va bien je préfère tout fermer avant on faisait juste double clic et ça fermait tout ah non c'est dans Thermal qu'il y avait ça je pense ça le fait peut-être toujours d'ailleurs ok maintenant il faut mettre des câbles ouh j'ai plus que 3 câbles et il en faut 4 et il faut qu'il en fasse d'autres ce qui devrait être moult suffisant un peu export fluide normalement ça doit se voilà tout va rentrer là-dedans et comme il m'en reste mon seau on peut le vider maintenant et et à mon avis il y en a d'autres qui vont arriver tout juste alors pour l'instant je ne le fais pas automatiquement parce qu'il ne faut pas faire trop de variables euh ils disent que ça fait laguer donc j'attends d'avoir vraiment les 3 qu'on va mettre là-dedans donc il me manque la cobalt pour avoir la cobalt il me faut encore un iron on aurait bien trouvé un iron et oui le deuxième c'était un iron parfait ça veut dire que maintenant je vais avoir un iron à tous les coups donc je peux faire un 9 d'iron euh non il me faut d'abord ça boum le gène de liron petit patapon et un 9 boum euh j'avais mis de l'énergie oui j'avais mis de l'énergie et tout j'avais tout fait bien un 9 d'iron et normalement je peux le caster oh on peut même faire du ah c'est comme ça qu'on fait tous les autres d'ailleurs il va falloir que j'en ai des oh la la pig iron et puis tout ça il en faut plein parce qu'il faut tous les faire parce qu'on a besoin de ces métaux plus tard donc on a dit pour le cobalt c'est le cobalt que je voulais faire pour commencer euh ça évitera d'aller miner dans le nether on en aura c'est 8 ingots ok est-ce que j'ai 8 ingots c'est même pas sûr que je les ai les ai-je ou les ai-je point ah bah dis donc il était temps que ça s'arrête euh de toute façon on va enlever ça l'iron bee elle va là ok ça tu vas là-dedans boum et normalement tu castes ça et aussi des rottes que j'ai fait d'avance alors je sais pas si elle va se reproduire par contre euh j'espère alors qu'est-ce qu'elle ah oui mais attends parce que le problème c'est qu'elle butine cobalt cobalt à mon avis elle butine des blocs de cobalt et j'ai pas un bloc de cobalt euh donc donc ben ben donc on a un problème ah puis je crois que j'ai plus d'endertchest en plus faut que j'en refasse aussi oh bah décidément non il n'y en a plus flûte je vais en faire un stack comme ça on en aura ah les endertchest et un stack bah oui faut ça on va mettre ça deux jaunes un marron ça commence à baisser aussi et une ruche une advanced cette box à mettre au dessus bah j'ai tout et il faudra faire des ça c'est pour qu'elles se reproduisent il manquera un deux trois quatre ah oui mais je crois que j'ai plus hum faut du traiter de au nez faut du traiter de au nez ma traité deux oui j'essaie de planter des arbres mais malheureusement une fois que le toit est fait ils ne veulent plus alors comme on est en savane je me suis dit je vais mettre des acacias puis comme il y a des points de spawn je mets des 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 trappes d'or d'acacias dessus hé hé là où ça spawn comme ça ça spawn plus voilà elle est posée la belle ruche maintenant euh avant de poser mon oeuf il faut éliminer encore ça essaiera dedans donc donc il me manque encore des trucs il faut que je fasse les deux épées ouh et je vais éliminer un peu de cobalt ça va pas être compliqué à trouver avec le scanner tiens un peu de pink slim un peu de pink slim un peu de pink slim hop hop ouais les pink slim se reproduisent toutes seules malgré la conversion parfait ouch plus besoin d'en faire d'autres oh trop classe bon ben il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver un peu de cobalt oui même en volant ça casse assez facilement tiens encore un peu là oh il y en a là viscéral hep mon dieu rien que les noms ça donne pas envie on en prend encore un peu histoire de ne pas en manquer ah c'est le moustique qui arrive partons comme il ne faut pas gâcher je dupe quand même bon ça ne sert à rien mais ça fait un peu de gravier pour l'instant le gravier on ne l'a pas automatiquement ça fait même du fer tiens bon ce fer qui pollue ce four qui pollue je pense qu'on ne va pas l'utiliser très longtemps on va le remplacer par un furnas de chez Thermol parce qu'on a vu que ça fait de la fumée mais que ça ne pollue pas allez on va lui mettre de quoi butiner de manière aléatoire ici ça change un peu l'autre il a des fleurs et on peut spawner le neneu comme d'habitude j'attends qu'elle rentre pour savoir ses caractéristiques et si on peut l'améliorer avant qu'elle se reproduise j'ai mis la carte de reproduction tout y est et quand elle va faire sa première comp je vais pouvoir faire le modèle qui va bien et centrifuger tout ça automatiquement on va faire une liste tiens ça y est elle est rentrée alors qu'est-ce qu'il faut endurance strong il faut et productivité high c'est le seul truc que j'ai que je peux améliorer pour l'instant deux trucs donc allez boom et boom ah bah elle avait 12 devis elle a 24 maintenant c'est déjà mieux elle est très bien améliorée elle va butiner un peu ça va me faire une combe modèle ouais on a déjà une donc on avait le plastique c'est fantastique on va le mettre dans l'autre sens normalement ça réduit dans l'autre sens si si et le pink slim ces trois là vont me faire une liste item list plus boum boum et voilà donc il me faut aussi item exporter boum et voilà et ça marche instantanément et normalement il n'y a que le cobalt qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis ça là-dedans il n'y a que le cobalt qui n'a pas de drawer je n'ai pas regardé ce que ça donne d'ailleurs ça donne des poudres ah non ça donne des nuggets oh c'est intéressant du coup si ça donne des nuggets ça veut dire que je peux mettre directement compacting drawer voilà avec le maximum de bignou c'est-à-dire c'est-ci je crois hop là et un void à la fin parce que je ne veux pas que ça bloque la centrifugeuse et verrouiller voilà c'est formidable la technique de nos jours facile il suffit de faire les choses dans le bon sens allez boum le cobalt qui va bien donc il faudrait un truc ici équivalent mais j'en ai pas parce que je voulais que ça corresponde en face les différents métaux etc peut-être si on n'a rien à mettre en face on peut mettre autre chose ou on continue c'est pas très grave ou on bougera le cobalt après tout va bien donc du coup le plastique c'est bon le pink slim c'est bon ah par contre il faut mettre des upgrades aussi là-dedans un void un plant upgrade maximum de pink slim boom formidable c'est génial il m'aurait pu mettre au dessus là ouais si si c'est mieux même si c'est pénible à casser c'est pas très logique voilà à mon avis il va y avoir plein de liquides l'endorium etc l'humium liquide enfin il y a plein de trucs je sais plus exactement mais il y en a pas mal à rajouter et puis derrière on peut mettre des coffres de toute façon c'est le même contrôleur sauf que là je lui mets un un importeur enfin un storage contrôleur je sais plus comment ça s'appelle donc maintenant je voulais avoir trois poudres pour finir ce four mais en fait le cobalt c'est pas des poudres c'est directement des nuggets ce qui paraît pas beaucoup mais n'empêche que ça va le faire dès qu'il y en aura beaucoup des abeilles pour l'instant il n'y en a qu'une il y a un escargot va t'en toi et elle les petites pinkies et toujours un bébé parfait les rubeurs il en manque toujours deux en manque encore deux c'est très bien bon bah ça avance bien tout ça donc hors caméra je vais déplacer je vais faire des grands coffres des grands barrels alors c'est un peu long à faire que des craft et je vais me mettre dans la cuisine provisoire ici puisqu'elle est reliée moi j'ai pas fait sans fil finalement j'ai fait comme ça comme ça j'arrête plus en plus de choses tiens on voit pas le pink slim c'est bizarre on devrait voir le pink slim ah c'est l'énergie on voit le pink slim voilà et donc en fait on pourra tout faire là dedans ce qui va beaucoup nous simplifier la vie ah bah vie ça c'est sûr je sais pas ce qu'on met là par contre pourquoi on mettrait on mettrait des variables là dedans qui diraient des trucs je sais pas trop et les items rendent vide oh la la bah moi voilà donc la semaine prochaine pas de vidéo parce que je serai à nouveau en vacances et oui parce que j'ai pas fini de visiter la Dordogne maintenant je voudrais aller voir Rocamadour tout ça et aller avec le loup mon amour est parti dans les croix je vais chanter ça pendant deux jours au moins là donc bah c'est parti donc on se retrouve dans huit jours pourquoi ça va là dedans ça devrait plus aller là dedans en fait ça devrait aller là je ne sais pas docteur tout cela est relié je sais que c'est relié ça marche parce que ça c'est des trimes donc tout ça c'est relié tout ça c'est relié je ne sais pas pourquoi ça va là dedans on verra peut-être ce qui restait qui a pas été fini qui était dans les tuyaux qui était pas encore parti voilà donc les choses avancent on se retrouve au prochain épisode dans une huitaine de jour allez à bientôt bye Sous-titres par Lâm